Bon lundi tout le monde, Karen Larocque est de nouveau avec nous dans nos studios pour cette chronique Simplement Humain. Karen, vous la connaissez désormais, elle est formatrice et les conférencières. Elle a été psychologue pendant plus de 17 ans. Elle est chroniqueuse des plus populaires chez nous depuis déjà quelques semaines, quelques mois je dirais même. Bonjour Karen. Bonjour Stéphanie. Ça fait combien de temps qu'on s'est liée d'amitié comme ça? C'est pas loin d'un an parce que... Oui, quelque chose du genre. On est rendu, je pense, à diffuser la 43 ou 44e chronique, puis on prend une pause l'été. Oui, donc ça doit faire pas loin d'un an. Et on ne se passerait plus de toi. Franchement, tu fais partie maintenant de nos conversations. Mais il me semble que Karen avait déjà parlé de ça. Karen avait dit qu'on pouvait essayer ça. Donc ces outils-là pour la santé psychologique, ils sont vraiment partagés. De par ces chroniques aussi, de par ton site internet évidemment, t'as une chaîne YouTube. T'as un groupe aussi sur lequel tu poses des questions, ça t'alimente. Par rapport aux chroniques aussi, ça te donne une idée de ce à quoi il faut s'attarder pour répondre aux questions des gens. Oui, c'est ça. Sur le groupe Je suis simplement humain, il y a beaucoup de discussions. Puis c'est ça, je réponds, je repose des questions, puis ça me stimule au bout. Puis moi non plus, je ne m'en passerais pas. C'est toujours en arrière dans mon cerveau, puis ça arrive souvent dans une semaine, je me dis, ça, ça va faire une bonne chronique. Je prends des notes. Oui, tout à fait. Puis même nous, dans les conversations, on se dit, il faudrait poser la question à Karen. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous nous écoutez, si vous avez des questions, allez sur la page Je suis simplement humain, le groupe. En fait, vous pouvez y adhérer, sinon vous pouvez nous envoyer évidemment vos questions ici, à SUFM également. Et vous pouvez les envoyer en privé aussi, si jamais vous ne voulez pas être associé à la question. Oui, évidemment, c'est vrai, quand même. Puis on ne vous nommera pas quand on va faire la chronique. Parce que oui, c'est bien de le mentionner, parce que des fois, plus ça nous touche, plus c'est délicat quand même à aborder publiquement. Et là, Karen, aujourd'hui, on parle des attentes dans la vie, parce qu'on entend très souvent qu'il ne faut pas se faire d'attentes vis-à-vis les autres, notamment. Et toi, tu dis que c'est impossible. Bien non, ce n'est pas possible. Les humains, on fonctionne, dans le fond, on a des attentes. Puis c'est normal d'avoir des attentes, mais je comprends que les gens, en fait, c'est que les gens, souvent, ils ne veulent pas avoir d'attentes, parce qu'ils disent, si tu n'as pas d'attentes, tu ne seras pas déçu. C'est ça. Parce qu'être déçu, c'est quand il n'arrive pas ce qu'on aurait voulu qu'il arrive. Exact. Fait que, c'est comme s'il disait, dans le fond, si tu ne veux pas que, si tu ne t'attends pas que rien arrive, bien, tu ne pourras pas être déçu. Mais ça, ça ne se peut pas. Non, ça ne se peut pas. On en a des attentes, les humains. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est, si, à la place d'essayer de faire disparaître nos attentes, que ce que je pense qui n'est pas possible, si on les utilisait, si on pouvait utiliser nos attentes pour augmenter notre niveau de satisfaction. De quelle façon on fait ça? Bien, la première chose, c'est que derrière une attente, il y a toujours un désir. Des fois, le désir, il est vraiment caché. Il n'est pas nommé, exact, c'est ça? Non, c'est ça. Il n'est pas clarifié. Fait que la première chose avec une attente, ce qu'on devrait faire, c'est de me demander, oh, attends un peu, j'ai une attente, c'est quoi mon désir qui est caché derrière? Ah, c'est bon, ça. Cherchez le désir, cherchez à l'identifier, puis essayez de le définir le plus précisément possible. Si ça vous aide, vous pouvez le faire par écrit. Prendre le temps de m'asseoir, écrire, bon, mon attente, c'est ça, c'est quoi le désir qui est derrière. T'écris, t'essayes de définir ça le plus clairement possible. Puis un coup que t'as clarifié, c'est quoi le désir qui est caché derrière l'attente. Si, plutôt que de rester en attente, tu devenais actif. Tu passes à l'action. Oui, c'est ça. Parce que souvent, quand on est sur le mode attente, c'est un désir devant lequel on reste passif. C'est ça qui fait que ça donne une attente. Mais si j'identifie mon désir qu'il y a derrière, puis plutôt que de rester passif, je deviens active. Puis là, je pourrais me demander, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter les chances que mon désir se réalise? OK. Tu sais, ce que je voudrais qui arrive, là, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour augmenter mes chances que ça arrive? Faire la liste de tout ce que je peux faire, puis le faire. Tu sais, faire ce qu'il faut. Puis souvent, nos attentes, tu sais, tu le disais en introduction de la chronique, souvent nos attentes sont reliées à une autre personne. Puis, quand ça implique une autre personne, il y a des choses qui sont importantes de vérifier pour diminuer les chances d'être frustrée, c'est-à-dire pour être sûre de m'adresser à la bonne personne pour répondre à mon désir. Pour que la personne soit potentiellement nourrissante, pour mesurer son potentiel d'être nourrissante, la personne, pour répondre à ce désir-là, il y a quatre choses à vérifier. La première, c'est est-ce que la personne est au courant de mon désir? Ça, ça aide un peu. Vraiment, un peu beaucoup. Oui, puis c'est écrit à l'heure. On oublie souvent, on a l'impression que les gens devinent, lisent dans nos pensées, voient dans nos têtes. C'est pas ça, c'est jamais le cas. Si les gens nous aiment vraiment, ils vont le savoir. Exact, ils nous connaissent aussi pour savoir. C'est ça, mais non, ça marche pas comme ça. C'est ça. Il faut le dire, en fait, le désir. Puis, ce qui est le fun avec ce critère-là, le premier, c'est que c'est moi qui ai le pouvoir. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est de te dire c'est quoi mon désir. Un coup, j'ai dit mon désir, j'ai trois choses à vérifier pour savoir si ça va être possible pour moi de répondre à mon désir, d'atteindre mon désir avec toi. La première de ces trois choses-là, c'est est-ce que l'autre est intéressé? Oui, premièrement. Ça t'intéresse-tu? Parce que l'autre a le droit de ne pas être intéressé, puis c'est pas parce qu'il t'aime pas. Parce que ça dépend de ses intérêts, ça dépend de ses besoins, ça dépend de son... Tu sais, ça dépend de l'autre. Fait que, bon, l'autre sait c'est quoi mon désir. Là, je vérifie l'autre, ça l'intéresse-tu? Admettons que ça l'intéresse. Il reste deux autres affaires à lui vérifier. Est-ce que l'autre est disponible? Oui. Mais, puis pas juste disponible en temps, disponible aussi en énergie. Parce que ça se peut des fois que... Tu sais, tu pourrais être d'accord de répondre à mon désir, mais ça se peut que de ce temps-là, tu fais... Tu sais, admettons que mon désir, là, c'est d'être... C'est d'être écouté. Admettons que j'ai besoin d'écoute puis de support, je réalise que c'est ça que j'ai besoin. Puis là, je te le dis, je te dis, Stéphanie, tu sais, je vis quelque chose de difficile puis j'ai besoin... J'aurais besoin d'avoir, tu sais, d'avoir de l'écoute puis d'avoir du support dans ça. Là, un coup que je te l'ai dit, je te demande, tu sais, tu serais... Tu sais, t'es-tu disponible? Puis si tu me dis, bien, ça se peut que tu le sois pas, puis c'est pas parce que tu m'aimes pas. Ça se peut que, d'un, t'as pas le temps, mais ça se peut aussi que, présentement, toi, t'es en train de vivre quelque chose de difficile. Fait que ça fait que t'es pas disponible en temps. Ouais, t'es pas disposé, ouais, tout à fait. C'est ça, puis t'as le droit. Tu sais, on n'est pas toujours disponible à entendre parler des épreuves des autres ou de... C'est pas une question de vouloir tout le temps. Non, non, ça se peut que tu voudrais bien, mais t'es pas disponible. Puis, des fois, les gens osent pas non plus dire à l'autre, bien, non, je suis pas vraiment... Je suis désolée, j'ai pas la tête à ça. Vraiment, exact. Mais des fois, c'est dur de dire ça. Mais si tu dis ça, c'est bon et pour toi et pour moi et pour notre relation. Parce que si t'oses dire ça, d'un, toi, tu te respectes. Ouais. Puis si t'oses dire ça, tu me donnes la chance à moi d'aller chercher l'écoute que je mérite. Ailleurs, bien oui. Si t'es pas disponible, puis que tu m'aimes, bien, tu vas vouloir que je reçoive un écoute de qualité. Puis si t'es pas capable de me l'offrir, c'est comme par amour pour l'autre, on devrait le dire. C'est tellement vrai, mais on pense jamais comme ça. Mais là, je pense que tu viens de twister, changer notre perception là-dessus. Oui, bien, je serais bien heureuse si c'est ça que ça faisait. Puis il y en reste une troisième, oui, merci, d'être capable. Ça se peut que l'autre soit au courant de mon besoin. Tu sais, ça se peut que je me trouve une amie qui est au courant de mon besoin, que j'ai besoin de discuter de ce que je vis, puis j'ai besoin d'écoute puis de support. Ça l'intéresse, elle est disponible, mais elle n'est pas capable. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas capables d'écouter. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Des fois, on attend quelque chose de l'autre, puis l'autre n'est pas capable. Elle n'a pas la capacité de nous le rendre selon notre besoin. Oui, puis tu sais, des fois, il y a des gens qui disent, si elle m'aimait, elle prendrait le temps de m'écouter. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là. Ce n'est pas tout le monde qui a développé cette habileté-là. Donc, avant de m'adresser à quelqu'un, tu sais, si je veux diminuer mes chances d'être déçue, puis de combler mon désir qui est derrière mon attente, il faut que je dise mon désir à l'autre, que je m'assure que l'autre soit intéressé, que je m'assure que l'autre soit disponible en temps et en énergie, et que je m'assure que l'autre soit capable. Puis si je trouve quelqu'un qui correspond à tout ça, bien, j'ai beaucoup de chances de répondre. J'ai beaucoup moins de chances d'être frustrée. Puis, s'il y a un non dans un de ces critères-là, bien, vous êtes mieux de vous tourner vers une autre personne pour aller le chercher que de vous acharner. C'est ça. Oui, puis je pense qu'on réfléchit en même temps, qu'on t'écoute, Karen, avec ce genre de chronique-là, parce que tu réalises aussi que, naturellement, tu ne vas pas vers les mêmes personnes pour les mêmes besoins aussi. À un moment donné, tu réalises que dans ton entourage, il y a des amis qui sont plus dadons pour tel genre d'activité, d'autres plus pour prendre un café, pour se confier, etc. Je vais avoir des amis confidentes, je vais avoir des amis pour m'amuser, je vais avoir des amis hybrides, c'est-à-dire des amis qui sont capables d'écouter et capables de s'amuser. Mais c'est ça, puis c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir un réseau varié. Tout à fait. Merci beaucoup à nouveau, Karen. On invite les gens sur ton site, simplementhumain.com, sur lequel on peut se référer pour toutes tes activités, toutes tes chroniques à l'ouette. Yes! Bonne semaine! Bonne semaine!